L'objectif de cette vidéo est de présenter comment on peut dessiner un lion avec InScape. Donc vous voyez en haut à droite de mon écran, il y a les raccourcis claviers qui s'affichent donc je vous invite à les regarder et à être attentif. Donc là je vais commencer par dessiner deux cercles. Donc je fais SHIFT plus CTRL pour que ce soit des cercles parfaits et pas des ellipses. Ensuite, je vais en faire un troisième en noir, je vais peut-être un petit peu trop petit. Voilà. Donc à chaque fois que je réduis ou que j'agrandis, je fais bien SHIFT plus CTRL pour garder les proportions. Alors je vais aligner tout ça. Donc c'est dans édition dupliquée, je vais en faire un deuxième pour faire le deuxième œil. Voilà. Je vais les aligner à peu près au centre du cercle jaune. On va faire un lion qui louche un petit peu. Je vais pouvoir aligner les deux iris. Et je fais pareil avec la tête. Voilà, c'est à peu près bon. Ensuite, je vais faire d'autres deux ronds blancs dans chaque iris pour faire un petit effet de reflet de lumière. Je vais le positionner là par là. Ensuite, je vais le dupliquer pour le positionner sur l'autre œil aussi. Je vais faire un deuxième plus petit. Je vais le positionner en dessous. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ensuite, je vais dessiner la crinière autour de la tête. Je fais un cercle plus grand. Je vais choisir une couleur. Et puis, je vais passer ce cercle en dessous. Et puis, ensuite, je vais aligner les deux cercles, le marron et le jaune. Peut-être agrandir un peu la crinière. Alors, c'est bien aligné par rapport au premier que j'ai sélectionné. Voilà. Ensuite, je vais découper cette crinière avec des triangles. Donc, il faut que je dessine des triangles. Pour être précis, j'affiche la grille. Et puis là, comme le magnétisme est activé, mes points vont s'accrocher au quadrillage de la grille. Ce qui va me permettre de dessiner assez facilement un triangle. Je le fais assez grand. Ce n'est pas grave s'il dépasse franchement de la crinière. Puisqu'après, je vais découper ces triangles à l'aide d'un duplicata de la crinière. Donc, ça ne sera pas gênant si ça dépasse beaucoup. Ensuite, je vais changer la couleur de ce triangle. Je vais prendre un autre orange. Ensuite, je le duplique. Et puis, je vais le retourner. Puis, je vais l'aligner en dessous du précédent. Avec la flèche qui descend de mon clavier, par exemple. Là, je vais zoomer un petit peu, histoire d'être un peu plus précis. Voilà. Ensuite, je groupe ces deux triangles. CTRL-G. Et je vais les dupliquer avec un CTRL-D. Ensuite, je vais faire tourner ces duplicata en pressant la touche CTRL. Ça me permet de cranter la rotation. Ensuite, je vais regrouper ces quatre triangles. CTRL-G. Pareil. Avec la touche CTRL, je fais tourner. Une autre fois CTRL-D pour dupliquer. Et je fais tourner. Donc là, j'ai bien l'ensemble de mes triangles qui sont dessinés. Je vais les grouper. Je sélectionne tout. CTRL-G. Je les positionne. Alors, je vais d'abord faire un duplicata de ma crinière. Et je vais découper la crinière à l'aide des triangles. Donc d'abord, j'aligne le tout. Et puis, je vais aller dans Objet. Et je vais choisir Découpe, Définir. Voilà. Donc les triangles ont été découpés selon le disque. Ensuite, je vais sélectionner la tête et la faire passer devant. Voilà pour la tête de mon lion. Alors, je vais rajouter deux formes en bas pour faire la bouche. Donc là, je dessine tout simplement des cercles, enfin des ellipses pardon. Ensuite, j'aligne avec la tête, ce sera plus joli. J'en dessine une deuxième, un peu plus petite. Alors là, peut-être il faudrait que je zoome un petit peu pour améliorer. Voilà. Ensuite, j'aligne le tout. Il me reste à dessiner la truffe et la bouche. Donc, je vais dessiner un cercle. Je passe en noir, je transforme l'objet en chemin et je vais, à l'aide de la grille, pouvoir dessiner une truffe. On va essayer de la faire à peu près symétrique. Je vais réduire un peu sa taille avec CTRL SHIFT. Voilà. Je l'aligne. Je vais faire une deuxième forme grise pour mettre à l'intérieur de la truffe. Donc, même chose, je choisis un gris. Je transforme l'objet en chemin et puis, à l'aide des nœuds, je vais pouvoir modéliser. Evidemment, là aussi, je mets de la grille. Je commence par dessiner la forme qui m'intéresse et puis, je lui donnerai la taille qui me convient après. C'est souvent plus simple. Je prends l'outil sélection, je vais aller positionner cet élément. Peut-être le réduire un petit peu. Et puis, je vais l'aligner. Il me reste encore la bouche à faire. Donc, pareil, je vais refaire un cercle noir. Je vais transformer cet objet en chemin. Puis, à l'aide des nœuds, je vais pouvoir modéliser la bouche. Donc, voilà. Je mets donc une nouvelle fois de la grille. Là, je vais peut-être m'ajouter deux nœuds. Donc, en double-cliquant de chaque côté pour dessiner un petit peu plus précisément. Je vais peut-être faire un petit zoom. Voilà. Donc, on peut jouer sur les nœuds et également sur les courbes. Bon. Il suffit de cliquer dessus pour changer la courbe de Béziers. Ça me paraît pas mal. Je vais positionner ça sous la truffe. Voilà. Ensuite, je vais dessiner un carré. Quand maintenant Shift et CTRL activés. Ensuite, ce carré, je vais le faire tourner à 45 degrés. Alors, une nouvelle fois, avec la touche CTRL enfoncée, ça permet de faire des rotations plus facilement. Ensuite, je vais transformer ce carré en chemin. Et puis, je vais un peu incurver le bas. Et l'agrandir un petit peu. Et puis, je vais aussi lui changer sa couleur. Pour prendre une couleur de la crinière. Voilà. Ensuite, je vais le positionner en haut de la tête de mon lion. Je sélectionne les deux. Et puis, je vais définir une découpe. Donc ça, c'est dans Chemin Différence. Vous voyez qu'ici, j'ai dessiné des sourcils à mon lion. Ensuite, je vais dessiner deux oreilles. Je vais les mettre en jaune. Pareil, je vais mettre l'objet en chemin. Et puis, je vais éditer un petit peu les nœuds pour donner une forme un peu plus arrondie. Un peu plus ovale. Et puis, je vais dessiner un autre élément après. Pour faire un rappel de la couleur de la crinière. Ensuite, je vais le positionner sur mon oreille. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour améliorer tout ça. Ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais dupliquer ça pour faire une deuxième oreille. Donc, je vais d'abord grouper. Et CTRL G, puis après CTRL D pour dupliquer. Ensuite, je retourne. Et j'ai une deuxième oreille strictement identique à la première. Je les positionne. Alors, je vais utiliser les outils d'alignement pour avoir deux oreilles qui soient au même niveau. Je vais les faire passer à l'arrière-plan. Et puis là, peut-être, je vais peut-être les enfoncer un petit peu plus. Je les aligne. Voilà. Ensuite, je vais enlever la grille. Donc, affichage grille. Et je vais régler la taille de ma page. Donc, dans propriété du document. Je vais mettre des marges de 2 pixels. J'ajuste. Ensuite, je vais enregistrer mon dessin. Donc ça, c'est toujours dans fichier enregistré sous. Donc, je vais l'appeler lion. Et puis là, je suis bien en train de créer un fichier SVG, donc vectoriel. Ensuite, je vais aller voir dans Firefox ce que donne mon dessin. Et là, donc, en faisant CTRL roulette, je peux changer la taille sans problème de mon dessin vectoriel. Et voilà.